Tout ce que je vivais depuis ma première visite dans cette région me parut prédestiné. A commencer par la chapelle devant laquelle ma voiture s'était immobilisée, le paysage agréable, Juliette, le café, les vignes, et bien sûr, Thomas. Thomas. Je me sentais à l'aise avec cet homme. Il me rappelait quelqu'un, mais je n'arrivais pas à le mettre le doigt dessus. Profitant de l'envoi du héron, je dis, Thomas, cette rivière, le prêtre du journal, j'aimerais vous raconter ce qui m'est arrivé en juin dernier, si vous me le permettez. Nous nous assis à une table. Thomas se tourna vers moi. Je vous écoute. Je revenais d'un séminaire sur les relations de couple. Il y avait quelques éléments, disons, à caractère mystérieux, mais ce qui me semblait vraiment curieux, ce fut la traversée d'une rivière à la nuit tombante. On m'avait dit d'arriver après le coucher de soleil, de stationner ma voiture au bout de la route et d'aller sur le quai. C'était un quai tout neuf avec plein de buissons aux alentours. Avez-vous déjà vu ? J'ai l'impression qu'il est près d'ici. Je ne sais pas. Enfin, peu importe. Donc, j'étais seule. Il était vraiment tard. Mais je n'avais pas peur. Tout était tranquille. La rivière coulait doucement. Je dois vous dire que c'était tout un changement de rythme pour moi. On m'avait dit que quelqu'un ferait la navette d'une rive à l'autre et m'emmènerait de l'autre côté. Une sorte d'énigme. Tout à coup, un léger mouvement brisa l'immobilité de l'image, si je peux m'exprimer ainsi. C'était ravissant. Comme un tableau. Une ombre s'avançait sur l'onde éclairée par la lune. L'ombre d'un homme qui semblait marcher sur les eaux. Cette description peut vous penser et sembler poétique, mais sachez qu'à ce moment-là, j'étais très loin de toute poésie. Ensuite, une légère embarcation se dessina doucement sous lui, s'avançant vers moi. J'ai eu alors l'impression d'être prise en charge. Je dis ça sans trop savoir ce que je veux dire. Emportée par le souvenir, j'avais oublié que je parlais pour ainsi dire à un inconnu. Je m'empressais de me taire. Continuer. Je me tournais vers lui. J'ai eu vraiment tout mon temps. Cet homme était vraiment âgé, très mince. De longues mèches grises camouflaient son visage. Je l'ai nommé le passeur. Comme si d'artin. Je me retournais vers Thomas. Il m'observait. Cet homme semblait appartenir à un autre monde. Je m'en suis souvenu quand j'ai vu la photo d'un journal que vous m'avez donné. C'est la chevelure de ce drôle de prêtre qui m'y a fait penser. Thomas mit un temps avant de répondre, comme s'il cherchait ses mots. Vous savez, vous savez que Siddhartha devait passer sur le fleuve. Un des secrets du fleuve l'impressionna profondément. C'est que cette eau coulait, coulait toujours. Qu'elle coulait continuellement, sans cesser un instant d'être là, présente. D'être toujours la même, tout en se renouvelant, sans interruption. Puis, Thomas parla de mon eau. Celle de mon corps. Toujours présente. Et qui se renouvelle constamment. Que répondre ? L'eau du corps ? L'eau ? Je dis que les gens aiment s'installer près de l'eau. Que peut-être que ça les rapproche de leur âme. Mais quoi encore ? Je suis bafouillée. Je me sentis ridicule. La présence de Thomas me rendit tout à coup nerveuse. Je dois partir. Je bleuvis rapidement. Me détournant de lui, je sentis son regard brûlant sur mon dos. Ça va ? Le silence devint plus dérangeant qu'une sirène dans la nuit. Un mouvement se fit sentir. Des pas. Et encore le silence. Comme une hésitation. Il met du temps avant de s'approcher. Devais-je sauter en bas du lit, crier « Maman » ? Clouée sur l'autel, j'étais paralysée. Le souffle en suspens. D'une main légère, il effleura les formes qui soulevaient le drap. mis du temps à rejoindre mes pieds. Il prit une profonde inspiration. Je serrais les lèvres. Le moment était sérieux. « C'est ça. Laissez-vous aller. » Chuchota-t-il. Facile à dire, mais sachez que je ne vous attendais pas. Aussi au cas où vous l'auriez oublié, c'est parce que je suis mariée. Puis-je ? Dit-il. Le visage au-dessus de mon ventre. Il y déposa un baiser. Aussi léger qu'un effleurement d'elle. Il retira le drap. Je m'empressai de descendre ma chemise de nuit en coton rose que j'avais remontée jusqu'à la taille. Je tremblais. J'aurais sûrement pu crier, sauter en bas de l'autel, me sauver dans les chambres, me cacher derrière de grosses grappes de raisins. Pour un temps indéterminé, il me dévisagea. Ce qui aurait pu me donner le temps de dire « Partez ! Oui, monsieur, partez ! » Mais... Je soupirai profondément. Il caressa l'intérieur de mes bras, approcha ses lèvres de mon cou. Ses baisers étaient si légers que je soulevais ma poitrine pour y ajouter une pression. Il baissa les bretelles de ma robe. Du bout des doigts, j'effleurais la peau de son épaule. Je me retins d'écraser sa tête sur mon corps. Ça faisait une vie que je n'avais pas ressenti autant de tendresse. Après un long frémissement, je me relevais, convaincue qu'il était temps de donner à mon tour le toucher, le déshabiller, l'embrasser peut-être. Je n'attends rien de vous. Vraiment rien. Je ne veux rien d'autre que votre abandon à la jouissance. Vous êtes une femme attrayante, mais ça n'a aucune importance. Le plaisir que vous ressentez me suffit. Amplement. Je compris alors avec crainte que je serais en charge du jouir. Que les attentions de Thomas m'aideraient, bien sûr, mais que l'homme ne me posséderait pas. Que son désir sexuel à lui, inexistant, ne viendrait pas alimenter le mien. Que j'étais donc seule dans mon corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada